bonsoir bonsoir chers peuples gabonais il est 21h52 minutes ici à bloch en bas je suis wilfrid okumba kamitato lénine dans diogo ce soir je dépose mes valises au palais rénovation à libreville où vit son excellence monsieur brice côté oligui guéman président de la transition chef de l'état chef suprême des armées commandant chef de l'agr commandant chef de l'agr président du conseil supérieur de la magistrature etc etc monsieur le président de la transition veuille me recevoir chez vous excellence monsieur le président de la transition le 30 août vous avez pris une responsabilité historique celle de libérer le peuple gabonais libérer le peuple gabonais vous avez déposé le despote ali bongo d'imba bientôt un an dans 27 jours vous ferez un à la tête du pays et nous étions lié à un contrat de confiance mais aujourd'hui les choses semblent ne plus aller dans le bon sens comme nous le souhaitions le peuple souverain vous vous souvenez que lors de votre prise de pouvoir vous avez avancé un certain nombre de choses telles que toute personne qui avait une femme étrangère qui était née d'un parent étranger ne pouvait pas occuper un poste de responsabilité au gabon par rapport à cette parole il y a plusieurs personnes qui tombent sous le coup sous le coup de cette disposition notamment monsieur alexandre barot chambrier hugue alexandre barot chambrier et madame laurence bango qui pour la dame elle est de père et de mère camerounais et pour le monsieur il est de bélinoise et il a son épouse qui est congolaise vous voyez monsieur le président de la transition au moment où vous allez dans quelques jours revoir le gouvernement je me permets très respectueusement de vous transmettre le message des gabonais des gabonais lambda pour les gabonais il n'est pas question de faire un jeu de chaises musicales enlever un ministre de la culture envoyé là bas le gabonais vous souhaiterait vraiment qu'il y ait une refonte du gouvernement gabonais à 95% monsieur le président de la transition et c'est pour cela que ce soir je me permets de de vous lister un certain nombre de ministres qui par leur comportement belliqueux par leur mauvaise foi et par leur inaction au niveau du gouvernement ne peuvent plus continuer à à diriger ou à s'asseoir à la table du conseil des ministres c'est pourquoi je commencerai par le premier des ministres qui lorsqu'on le regarde fonctionner ce monsieur tient absolument à concourir à la prochaine élection présidentielle à laquelle vous semble être intéressé donc très respectueusement nous souhaitions le bas peuple que que ce monsieur qu'on le remercie à parce que très sincèrement nous ne voyons plus une utilité en plus de ça et c'est un tribaliste de haut vol en deuxième position je comprends je pense que monsieur le président de la transition vous devez vous affranchir vous devez vous affranchir des contingences familiales je comprends que monsieur une viengine ziondo soit votre bel oncle ou votre beau père parce que il serait le parent de l'une de vos épouses puisque vous en avez deux mais ce monsieur jusqu'aujourd'hui nous ne voyons pas son utilité au gouvernement sauf si votre objectif c'est de lui donner un peu d'argent ou bien parce que vous avez une dette morale vis-à-vis de lui lorsqu'il était votre responsable votre premier responsable sur le grand maître mais sur le plan typiquement professionnel sur l'état des routes au gabon aujourd'hui nous constatons que il nous a beaucoup plus vendu du vent nous ne voyons absolument rien rien monsieur le président de la transition en troisième lieu moi je pense que le ministre des affaires étrangères même si il était dans les secrets de dieu aujourd'hui a clorchadisé nos diplomates il n'y en a plus rien la diplomatie gabonaise n'est plus agissante elle ressemble beaucoup plus à un bateau ivre il me paraît judicieux de vous défaire de ce monsieur maintenant si vous estimez que vous avez une dette morale vis-à-vis de lui pourquoi ne pas l'amener à votre cabinet quatrièmement monsieur le président de la transition le gabonais lambda pense que le ministre de l'économie et des finances est transparent c'est un vendeur d'illusions il ne vaut absolument rien nous constatons que il n'a pas réussi en un an à faire baisser la courbe de la de la de la de l'encours de la de la dette il a plutôt accentué et il s'est beaucoup plus enrichi parce que les mauvaises langues disent que ce monsieur serait aujourd'hui un grand propriétaire immobilier et que son salaire mensuel tutoie les 100 millions de francs CFA et n'oubliez pas que les mauvaises habitudes ont la peau dure il s'est spécialisé aussi dans les abattements qui ont jadis amener l'un de ses prédécesseurs en la personne de Jean-Marie Ogandaga d'Ipocholo à pouvoir déposer sa démission donc qu'il vous plaise monsieur le président de la transition de bien vouloir mettre de côté monsieur Maïs Mouissi nous avançons au niveau du ministère de la communication porte-parole du gouvernement c'est la Bérezina nous sommes pratiquement devant une situation inqualifiable les communiqués finaux des différents conseils des ministres nous les avons vers les 4h-5h du matin et vraiment avec une présentation qu'il laisse à désirer donc qu'il vous plaise monsieur le président de la transition de bien vouloir vous défaire de madame Laurence Ndong Nimbango qui est déjà de père et de mère caméronais vous-même vous le savez et d'ailleurs vous le dites le plus souvent donc ce n'est pas une invention de la part de Wilfrid Okumba Kamitatou Lénine Ndongo j'avance je sais que monsieur Tosui le ministre des eaux et forêts est votre ami est votre frère d'arme mais monsieur le président de la transition faire la politique avec les sentiments ça va vous amener à la mort et sachez que le peuple aujourd'hui vous accorde le bénéfice du doute en attendant la mise en place du prochain gouvernement et le peuple m'a chargé de vous dire que qu'il pleuve ou qu'il neige il ne souhaiterait plus voir monsieur Tosui comme ministre des eaux et forêts ou dans le prochain gouvernement parce que ce monsieur est un voleur patenté il a clochadisé les agents du ministère des eaux et forêts tout pour lui rien pour les autres et il y a une véritable mafia que votre frère d'arme a instauré au sein de ce ministère la situation est de plus en plus chaotique il n'y a qu'à entendre les récriminations des différents des syndicats qui ont les qui ont qui ont pignon sur rue dans ce dans ce département nous descendons maintenant vers le ministère du budget des comptes publics moi je pense que monsieur le président de la transition monsieur Charles Mbaekom est transparent aussi monsieur Charles Mbaekom ne représente absolument rien il ne vous apportera rien sur le plan politique parce qu'il n'a pas de troupe il n'a personne bon aujourd'hui il surfe parce que il vous aura amené faire des amulettes en pays fond aujourd'hui il surfe parce qu'il serait un frère de lumière comme vous est-ce que c'est 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 pratique c'est pratique c'est pratique mafieuse ou bien appartenir à une loge peut maintenir quelqu'un au gouvernement parce que par ma petite connaissance en tant que frais de lumière en tant que quelqu'un qui a pratiqué la loge elle est faite pour construire elle n'est pas faite pour détruire or aujourd'hui monsieur Chalmé comme aussi mourit des ambitions donc le peuple gabonais le bas peuple souhaiterait ne plus voir cet homme là à vos côtés et précisément au gouvernement nous avançons s'agissant du ministre de la santé là encore nous sommes victimes nous sommes victimes de vos sentiments excellence monsieur le président de la transition comme je vous ai toujours dit vous êtes mon jeune cadet il me paraît souvent difficile de pouvoir mêler la politique à vos sentiments à vos sentiments amoureux et le ministre de la santé semble-t-il serait un proche de votre deuxième épouse mais monsieur le président de la transition on ne mélange pas la politique avec les femmes tout de suite vous irez au casse-pipe et s'il faut vous prendre au mot je crois que ce qui a motivé votre prise de pouvoir c'est le comportement désobligeant de madame Sylvia Sylvia Bongo Ndima vis-à-vis de votre personne et vis-à-vis d'un certain nombre de collaborateurs du président déchu au niveau du ministère de la fonction publique bon là encore nous constatons que c'est l'anarchie c'est l'anarchie et nous ne voyons rien nous ne voyons rien là-bas c'est c'est une véritable mafia c'est une véritable mafia qui ne dit pas son nom donc en clair monsieur le président de la transition qu'il vous plaise s'il vous plaît de bien vouloir redonner confiance à ce peuple parce que si par extraordinaire il arrivait que vous conserviez plus de la moitié de ce gouvernement à partir de ce moment vous aurez signé votre arrêt de mort et le peuple gabonais vous poussera vers la sortie c'est ce qui m'a été chargé de de vous de vous dire maintenant sur un tout autre plan monsieur le président de la transition qui a pouvoir des nominations a pouvoir des révocations excellence nous constatons que certains délégués ne font pas le poids je crois que leurs errements peuvent s'expliquer parce que ils ne doivent aucun mandat aux populations et nous constatons que les uns et les autres qui ont eu la chance d'être nommés à la tête des délégations spéciales de nos différentes villes ne sont là que pour se servir et non servir les populations donc c'est pour vous dire respectueusement monsieur le président de la transition que nous ne serions en phase avec vous lors du référendum lors de la prochaine élection présidentielle à laquelle nous savons c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que vous êtes candidat vous êtes candidat à votre propre succession donc le peuple gabonais l'OMAPAN les villageois les cadres notre attachement à votre politique dépendra de la composition du prochain gouvernement et je tiens encore à vous réitérer que les populations gabonaises insistent sur la qualité du gouvernement parce que les 11 mois ou bien les 12 mois qui viennent de s'écouler on peut mettre ça dans le compte de l'apprentissage mais n'oubliez pas que vous n'avez pas droit à l'erreur vous avez été à l'école du grand maître vous avez été à l'école du grand maître une petite piste si vous me permettez moi je souhaiterais que ce gouvernement soit un gouvernement de combat un gouvernement de combat contre la pauvreté parce que c'est la pauvreté qui amène beaucoup de problèmes au Gabon qu'il vous plaise monsieur le président de la transition de bien vouloir instruire le futur premier ministre qui nous l'espérons ne serait plus monsieur Ndansima parce que c'est un tribaliste de mauvaise alloi donc monsieur le président de la transition il me paraît important que ce gouvernement soit un peu élargi puisque c'est ce gouvernement là qui va certainement vous accompagner vers vers la demande des suffrages des Gabonais et je souhaiterais que ce gouvernement là tienne compte de notre vivre ensemble de notre de notre situation linguistique monsieur le président de la transition si le haut de l'Ogoué doit avoir six ministres que les autres aussi aient la possibilité d'avoir six ministres en tenant compte aussi des équilibres parce que depuis votre arrivée il faut le dire excellence vous avez déséquilibré notre vivre ensemble vous l'avez déséquilibré et monsieur le président de la transition nous pensons que vous n'avez plus besoin de tergiverser vous n'avez plus besoin de vous amuser vous n'avez plus besoin d'attendre d'attendre plus vous attendez plus le bateau prend de l'eau il va falloir que vous agissiez vite pour le bien du peuple souverain ce peuple qui souffre dont l'assiette ne fait que maigrir sous Ali Bongo hier nous avions un repas complet un repas c'est à dire à midi on fait bouillir le poisson l'espèce de bouillon avec le manioc le riz on avait au moins ça mais sous votre magistère aujourd'hui monsieur le président de la transition n'ayons pas honte des mots il n'existe plus le repas nous avons désormais un demi repas ou un repas quelconque maintenant sur le plan infrastructurel j'y arrive il y a eu peut-être des avancées des routes bétonnées pour nous permettre de circuler mais il faut une réorganisation des transports dans leur entièreté dans leur ensemble cette affaire de continuer à donner les bus m'ghori comme les gens eux-mêmes appellent m'ghori il faudrait que nous vivons en ville il faudrait que chacun de nous adopte la vie en ville lorsqu'on veut des choses cadeau ou on ne paye rien il faut repartir au village il va falloir réorganiser ces sociétés avec des itinéraires bien précis parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on met autant d'argent dans des véhicules flambant neufs et qu'au bout d'un an le parc automobile est complètement abîmé est complètement abîmé donc monsieur le président de la transition je ne terminerai pas mon propos sans pour autant vous rappeler que monsieur Loïc Ndinga Moudouma est une épine dans votre pied monsieur le président de la transition il a baponisé tout le ministère des transports il n'y a plus de vie dans ce ministère là c'est devenu une affaire de retraités est-ce que vous avez mal fait de tendre la main à votre frère d'arme malheureusement aujourd'hui il vous l'a fait à l'envers ce qui est extrêmement grave monsieur le président de la transition donc nous sommes là sur le qui-vive nous attendons de vous un gouvernement de combat un gouvernement capable de nous ramener les trois repas c'est-à-dire le petit déjeuner le matin le repas de midi et le lait le soir comme à l'époque de feu le grand maître c'est ça l'objectif notre soutien dépendra de ce que nous allons voir de la composition du gouvernement que vous allez mettre en place mais une fois de plus nous prions le Dieu tout puissant qu'il puisse habiter votre esprit qu'il puisse vous aider à faire le bon choix le bon choix ici monsieur le président de la transition il ne s'agit pas d'aligner une panoplie de diplômés parce que il faut savoir aussi monsieur le président de la transition et ça vous devez le savoir toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui au Gabon nous les avons à cause de nos intellectuels parce qu'à l'époque lorsque le grand maître a pris le pouvoir en 67 de 67 jusqu'en 89 il n'a travaillé qu'avec il y a eu des ministres analfabètes qui ne savaient ni lire ni écrire mais qui ont été des très grands ministres et qui avaient peur de la chose publique or malheureusement aujourd'hui les intellectuels que nous avons sont beaucoup plus des maîtres chanteurs et le peuple aussi me charge de vous dire que ça ne sert à rien que vous soyez du premier au 30 ça ne sert à rien que vous soyez dans un complexe parce que ce qui sort aux yeux c'est que vous êtes un homme complexé alors que c'est vous qui avez le pouvoir c'est vous qui avez la décision c'est vous qui pouvez faire et défaire le peuple tiens c'est que vous repreniez votre sens élevé de la chose publique mettez de côté ces histoires de familiarité nous qui sommes de la famille nous devons faire des sacrifices parce que rien n'a encore gagné le peuple est imprévisible imprévisible excellence monsieur le président de la transition le peuple on ne s'amuse pas avec lui il faut le savoir monsieur le président la diversification de notre économie me paraît une urgence une urgence et une obligation de résultat monsieur le président de la transition il y a trop de chômage la banque de l'entrepreneuriat nous l'attendons la dernière fois lors de de l'un de vos discours populiste vous nous disiez que son excellence votre père le président de la république du congo son excellence Denis Sassou Nguesso dont le nom de Guerre et Othiombe avait réussi à vous avoir l'agrément de la Cobac plusieurs mois se sont écoulés nous ne voyons aucun bâtiment nous ne voyons rien sortir monsieur le président dans la transition donc s'il vous plaît nous vous prions de bien vouloir trouver des solutions aux problèmes qui minent notre vie ensemble c'est sur ces mots que je me permets de de m'arrêter là tout en espérant que ce que je vous ai dit retiendra votre haute attention je vous remercie c'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine dans Diogo il est 22h17 je vous remercie